Salut mes gamers, on se retrouve sur un deuxième petit épisode sur Skyhaven. Pour la continuité en fait, je vous reprends là pour vous montrer un peu ce que ça donne quand vous avancez dans les recherches et dans le timing. Alors là, je me suis mis sur une autre partie en mode sandbox, bac à sable, budget illimité pour pouvoir tout construire rapidement, que ça ne me prenne pas 3 heures et avoir les recherches débloquées. Malgré ça, toutes les recherches ne sont pas débloquées, vous en avez quand même à rechercher. Quand vous démarrez, je crois que vous êtes à peu près à ce niveau-là, à 1950. Il y en a pas mal qui sont débloqués, mais il y en a d'autres à rechercher. Comme ici, par exemple, vous voyez au service des sols, il y a encore des véhicules, il y a encore des bâtiments à aller chercher toujours plus efficace. Donc intéressant, ça c'est cool. Moi, j'aime bien ce concept-là où on est en mode bac à sable, mais on a quand même 2-3 trucs à faire. Et on se retrouve donc avec un aéroport. Là, je me suis chauffé, il est assez balèze. Il y a deux énormes pistes en béton qui permettent une d'atterrir, une de décoller. Pas mal de portes, enfin de passerelles en béton pour accueillir un max d'avion. Deux énormes terminaux. Pour l'instant, c'est les plus gros qu'on ait dans le jeu à cette époque-là, parce que plus loin dans le temps, le dev a prévu d'implanter du contenu, mais ce n'est pas encore présent. Donc là, c'est les deux énormes terminaux en termes de passagers qu'on a. Et là, une belle zone, une belle petite zone de service technique. Donc on a ici des bâtiments pour les passerelles, le nettoyage des avions, la station des repas à bord, des pompes à eau, distribution de pompes à eau, des déchets. Ça, c'est station de deux voies. Alors, il y a quatre voies qu'on peut... Donc là, il y a deux camions qui peuvent venir en même temps. Mais il y a un bâtiment qu'on peut débloquer qui est en quatre. Et ça, c'est l'installation de fret avancé. Je crois que c'est à peu près le même qu'on a au début. Donc voilà. Et là, je vous reprends avec vous parce que j'ai fait un planning de vol. Donc vous voyez, c'est bien rempli quand même. Il y a pas mal, pas mal de vols. Le truc, c'est que... En fait, j'ai pris des contrats et je n'ai pas encore assez de place. Donc je voulais juste vous reprendre. Là, je pourrais le rentrer, mais il ne veut pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Des fois, le jeu ne veut pas. Il y a des petits bugs, ça. Le dev est au courant. Donc ça va se résoudre par la suite. Et ça va vous permettre de montrer toutes les routes qu'on peut avoir. Donc là, on a du tarmac. Ça, c'est les taxiways. Taxiway en tarmac, en béton et en herbe. Donc ça, c'est ce qu'on a au début du jeu. Mais les routes, on n'a que du tarmac maintenant, comme ceci. Donc elles sont assez sympathiques. Et ça permet de faire du joli route en béton. Le placement des routes est la chose, je trouve, la moins souple du jeu. Et peut-être la plus complexe à prendre en main. Mais ça se fait. Il faut juste être patient et ne pas trop s'énerver. Voilà, par exemple, vous voyez, pour poser une piste, je ne peux pas directement la coller, la splitter. C'est un peu relou, on va dire. Voilà, il n'y a pas 50 mots. Donc là, je suis sûr qu'il va falloir que je pète mes taxiways et que je les refasse parce qu'il va m'enquiquiner la vie. Et ici, je ne peux pas la rentrer. Non, bon, là, il y a la route au milieu. Mais à la limite, si on la met là, vous allez voir comme ça le système de route qui n'est pas génial, génial. Pour le moment, peut-être que ce sera meilleur. Là, je ne peux pas connecter. Là, je ne peux pas connecter. Mais si je veux connecter, il faudrait que je pète cette route-là. Le truc, c'est une route de service qui me sert quand même pas mal. Des fois, pas toujours simple à réussir à faire quelque chose de propre. En fait, faire quelque chose comme ça, là, ça m'a pris, mais ça m'a pris du temps. On ne va pas se mentir, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu que je place les bâtiments, que je les re-déplace. Enfin, bref, vraiment une galère. Vous voyez, là, par exemple, elle veut bien me dire OK, mais là, non, elle ne veut pas. Vous voyez, là, non, elle ne veut pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Si le jeu considère que non. On peut faire ça ? On peut faire un truc dégueulasse comme ça ? Non, même pas. Là, il le refuse. Donc, il faudrait peut-être péter tout ça. C'est un peu galère. Parce que là, c'est la liaison pour repartir. Donc, évidemment, on va essayer de la garder. Là, est-ce qu'on peut te mettre ? Oui. Là, oui. Et là, oui. Voilà, voilà. Des fois, il faut péter pour refaire. Voilà. Là, alors là, ça a splitté la route. Le truc, c'est que ça se pose bizarrement. Vous voyez, ce n'est pas très beau. Donc là, il faut s'amuser à refaire les routes. Ce sont des routes qui ne servent pas forcément bien méchamment. Parce qu'elles servent principalement aux... Voilà. Alors là, vous voyez, là, il s'aligne. Là, vous avez vu, il s'alignait. Attendez. Je vais reprendre. Là, il s'alignait. Vous voyez, là, il me dit OK. Et quand je veux connecter, il me dit non, tu n'as pas le droit. Et là non plus. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher, par exemple, un autre connecteur. Hop. Je pourrais connecter au milieu, si je veux, par exemple, ici. C'est pas très grave. On ne va pas s'enquiquiner la vie. Voilà. Comme ça, tout le monde, il est content. Et toi, on va te relier là pour aller chercher les passagers. Et donc, ceci, on va t'acheter des véhicules. Donc là, il y a ça qui est implanté, qu'on n'a pas sur les premières passerelles en herbe. Mais il y a les escaliers maintenant. Donc là, c'est le module de déchargement à bagages et des escaliers. Je prends ceux-là en roulant, évidemment. On va le mettre en planifié. Pour pouvoir s'en servir. Et on va te connecter avec toi, parce que t'es le plus proche. Et toi, parce que t'es le plus proche. Après, il faut penser, évidemment, à tout relier en service. Par exemple, en eau. On va prendre toi pour le fret. On va prendre toi, toi, pardon, pour l'essence. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Toi, le service de déchets, c'est bon. On va prendre toi pour la bouffe, voilà, s'il y a besoin. Toi pour la flotte, s'il y a besoin, voilà. Et service de nettoyage, toi, voilà. Et bâtiment de service passerelle, hop, toi. Normalement, là, si je dis pas de conneries, j'ai oublié personne. Ouais. Donc là, ça doit marcher. Et maintenant, je peux aller dans mon planning et je dois avoir une nouvelle ligne quelque part. Voilà, elle est tout en bas. Qui va me permettre de poser tout ceci. Bon, là, tu veux pas ? Ben, on va te mettre comme ça. Non ? Comme ça. Voilà. Sois mignon. Voilà. Là, c'est bon. Tous les vols sont planifiés. Et ça en fait un paquet, mine de rien. Ça va vraiment être la première journée, depuis que j'ai lancé la game, où on va la passer essentiellement avec tous les vols. Donc là, il y a les véhicules aussi, vous voyez, il a pris la route, là. Il n'avait pas enregistré que ça a été modifié. Bon, c'est pas très grave. Ça manque de déco. Alors ça aussi, le développeur, il va le rajouter par la suite de la décoration. Parce qu'effectivement, quand on regarde comme ça, ça fait tristone, quoi. Ça fait tristone. Allez, avance-toi. On va arriver, enfin, à nos premiers vols, je pense. Là, c'est qu'il doit y avoir un véhicule qui traînasse quelque part. Peut-être une livraison de fret ou de... Ouais, il y a une livraison de quelque chose. Il y a des livraisons de fret, de carburant. Le carburant, on est capacité ici, mais... Vous voyez, en général, on n'a pas tant de litres à ce que ça fait. On a 159 000 litres. Mais ça part assez vite, hein. Quand vous avez le nombre d'avions qui commencent à arriver sur la piste à partir de cette heure-là, à la 7-8h. Ouais. Alors là, vous voyez, il y a du monde qui se met en place, hein. Il y a beaucoup... Pardon. Beaucoup de véhicules qui arrivent. Il y a ça pour le service de maintenance. Il y a le fuel. Le fuel, ouais. Ça fait beaucoup, beaucoup. Là, pour tout ce qui est... Un avion comme ça, de ligne, avec un contrat. Donc, il faut vraiment avoir pas mal de services. Vous voyez, restauration, flottes, passerelles. Qu'est-ce qu'il demande ? Du fret. De la restauration. Du gasoil. Ça, je ne sais plus ce que c'est. After flight check. Ah oui, ça, c'est le contrôle des avions, quoi. Pour qu'ils puissent repartir. Donc, voilà. Donc, là, il faut vraiment des bâtiments et des infrastructures assez balèzes. Et vous voyez, ça circule pas mal entre les lignes et tout. Donc, le plus dur à faire un truc comme ça, comme un vrai aéroport qui ressemblera à quelque chose, c'est que normalement, ces bâtiments-là, les terminaux sont censés plus ou moins être collés. Il y a effectivement la route comme ça. Mais on peut souvent coller là. et le jeu n'est pas fait en sorte pour le faire. Donc, ça, c'est un petit truc un peu dommage. J'aurais bien aimé, mais on ne peut pas. Donc, voilà. Donc, ça fait double route. C'est les plus chiens à placer. Franchement, ces bâtiments, c'est les plus chiens à placer parce qu'ils sont foutus comme ceci. Vous voyez, il y a une route déjà autour du bâtiment. Il y a un passage là qu'on peut relier, évidemment. Mais le problème qui se pose avec ce type de bâtiment, c'est que vous ne pouvez pas connecter. Vous voyez ? Je ne peux pas connecter tout le long, là, en fait. Le seul endroit où je peux connecter, c'est ici, sur le lien où je peux faire, et les coins. Mais tout le long, là, tout le long de la ligne, je ne peux rien faire. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage et j'aurais bien aimé qu'ils prévoient ça, qu'on puisse relier, en fait, comme ceci, là. Donc, là, vous voyez, on commence à voir. Bon, là, on a quatre avant en stand-by. Il y a des heures de pointe, il y a des grosses heures de pointe. Je pense que l'heure de pointe, c'est 10-11 heures, là, où toutes les lignes vont être occupées. Et ça commence à faire pas mal d'avions. Oh, pardon. Allez, là, ça commence à circuler, on le voit. Ça circule un peu partout. Il y a des bouchons, vérification de vol. Lequel ? Quoi ? Ah, voilà, il commence à y avoir des problèmes de vérification. Je ne sais plus. Passerelle. Bah, c'est pourtant c'est cela, ouais. Là, on est au taquet. Après, il en faudrait peut-être un autre pour combler le truc, puisque je pense que c'est ça qui va manquer. Service de passerelle, on va pouvoir le mettre là. Voilà, on va t'acheter plein de véhicules. Ceci pour avoir... Il faut faire gaffe aussi au nombre de... De flight. Là, vous avez les turbos, les L10 et compagnie. Il faut penser à avoir ça quand même. Toi, on va te mettre là. Et après, normalement, on ne peut pas dupliquer. Donc, si je dis pas de conneries... Toi, tu as tout cela. Ça te fait peut-être un peu beaucoup pour 4 voitures. Non, combien t'en as ? 6. Non, c'est bon. Oh, c'est bon. Juste que ça fait bouchon, c'est normal. Et là, vous voyez, il y a des avions qui arrivent, qui se croisent et ça circule en pagaille. Une tour de contrôle avec une tour de radar à chaque endroit. Donc, à chaque piste. Pour essayer de gérer un peu le flux... Le flux d'avions qui arrivent. Je passerai, l'occuper, envoyer, envoyer. Ouais. Ça fait bouchon. Donc là, il faudrait optimiser. Mais vu que ce n'est pas une partie que j'ai jouée en note sheet. Enfin, que j'ai joué justement en legit. Que j'ai joué en sandbox note sheet. J'ai tout placé. J'ai calculé grosso modo à la louche que ça fonctionne. Sans trop me prendre la tête. Mais franchement, le jeu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Mais pour moi, il a une très bonne base. Les graphismes sont super mignons. Hormis ce fuel insuffisant. Oh merde. Attendez, on va faire le plein. Ah ouais, il n'y a plus de fuel. D'accord. Ça part vite, vite, vite. Vas-y, livre-moi un paquet de fuel. Et là, on est où ? On est à quelle heure ? On est là ? En fait, il faut une autre livraison à midi. D'accord. Donc toi, take. À midi, tu m'apportes 10 000. En fait, je pense qu'il en faut vraiment un paquet. Midi, 8h, on n'a personne. Allez, 8h, on va en mettre une aussi. 7h45 avant les premiers vols. Voilà. 16h après 17h, ça devrait aller à la fin de journée. Il y aura un peu moins de vols. Mais pour moi, le jeu a une bonne base. Ça manque peut-être un peu d'ergonomie au niveau des menus. Des fois, quand il y a plein de pages qui s'ouvrent, c'est un peu relou. On s'y perd un peu. Mais ça le fait. Franchement, ça le fait. Là, nombre de vols non planifiés. Ok. C'était planifié que je voulais. Bon, ce n'est pas très grave. Parce que je regardais dans les recherches, ce que je pouvais montrer qui pourrait être intéressant. Là, oui, par exemple, on a béton. Ça nous donne de l'argent en termes de recherche. Mais pas de bâtiment forcément. Là, il y a plein, plein, plein de véhicules qu'on peut débloquer. Ça, c'est débloqué. Mais par exemple, on peut débloquer ceci. On peut débloquer ceci qui est un nouveau... C'est pourquoi ça ? Distribution d'eau apparemment. Ok. Là, on a le retien des moteurs pour les jets. Donc, je pense qu'à partir des années 60, on doit pouvoir avoir les jets. Là, on a la tour de contrôle importante à partir de 1970. Donc, vraiment intéressant. Et mine de rien, il y a déjà du gameplay d'imposé. Parce que si vous faites la différence entre le premier épisode que j'ai posté et celui-ci, il y a quand même une sacrée différence. On n'a déjà plus de fuel. Non, mais ça part à une vitesse, le machin. Non, mais attendez, 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 attendez. Attendez. Il y a déjà plus de fuel là, nulle part ? What ? Non, tout est vide. Putain, la vache. Il en faut une à 16h aussi, alors. On va mettre 15h30. Oh, le nombre de fuel qu'il faut. Après, on va en mettre une à 20h. Il faut remplir les réservoirs. En fait, c'est ça. C'est qu'il faut réussir à remplir les réservoirs dans la nuit. Parce que je ne l'ai pas forcément fait. Je vois qu'à 3h, il y a un trou. Voilà, là, quand même, on va s'en sortir avec ça. Donc, vraiment, en plus, il y a toute une partie gestion économique que pour l'instant, là, je n'ai pas. Ok, la recherche a été terminée. Donc, là, on a... Qu'est-ce qu'on avait débrouillé ? Augmente vol non planifié. Eh ouais, non planifié. Ce n'est pas que ça que je voulais. C'était tu. Je voulais justement avoir plus de vol planifié, mais apparemment, non, on est au taquet. Ok, en termes de construction, ça, c'est bon. Ça, c'est quoi ? Monnaie, ok. Ça, c'est juste pour récupérer de l'argent. Donc, ça, c'est quand vous arrivez plus haut pour une partie de notre sheet, par exemple. Dual pompe flic, ok. Ça, c'est pour booster. Ça, c'est que des boosts. Service de passagers pour avoir d'autres types de véhicules. Repas en cas à bord. Mais c'est la même qu'on a, mais en deux fois plus efficace. Je pense que c'est celle-ci qu'on a là. On doit avoir une base, une toute petite base. Et en service au sol, qu'est-ce qu'on pourrait avoir intéressante ? Par exemple, la station de recherche carburant, un jour. Qui doit être bien plus balèze. Mais qui permet aussi d'envoyer pas mal de véhicules. Ouais, non, mais c'est bon. Parce que là, on voit qu'ils sont en attente. Qu'ils sont en attente de faire le plein. Parce qu'il n'y a plus de gasoil. Mais il nous a livré, l'autre. Ouais, ça arrive, là. Ça arrive, mais ça repart tellement vite. Oh, la vache. Et il nous faut une autre livraison, là, les gars. Il y en a une autre qui arrive, là, ou pas ? On le voit, là, normalement 30 minutes. Oh, la vache. Mais vas-y, livre en instant, attendez. On va faire pas mal de livraison instantanée pour essayer de faire un peu de plein et de réserve. Qu'il arrête de nous embêter. Et que les vols partent à peu près à l'heure. Mais c'est assez... Bah, laisse. Pourquoi, toi, t'es qu'éblon ? Ah, il y a ça aussi. Des fois, il y a des petits soucis sur les taxiways. Voilà, comme là. Où, en fait, ça fout un peu le zbeul. Parce qu'on peut pas dire vraiment dans un sens, arrive. Voilà, il faut que je supprime cette ligne, là, et qu'il n'ait vraiment qu'un sens d'arriver. Parce que ça fout un peu le why. Voilà, on va supprimer ça. Ils auront pas le choix que de faire comme ça et d'arriver dans ce sens, là. Tant pis. Ce n'est pas très bien. Là, on voit, il y a de l'argent qui rentre. Il y a de l'argent qui rentre. C'est assez violent. J'avais fini la partie test de mon côté. Pourquoi tu bouches, là ? Normalement, il n'y a pas de raison, là. Là, je comprends pas. Il y a peut-être un petit bug. Il y a 3-4 avions, là, sur la même piste. C'est un peu n'importe quoi. Il y a un petit bouchon. Il y a un petit bouchon, petit bouchon. Mais, ouais, à la limite, soit. Il faudrait que ça, ça circule. Voilà. Allez-y, cassez-vous, les mecs. Casse-toi. Va-t'en. Va-t'en, reste pas qu'éblou. Ouais, petit bug, là. Ah, petit bug d'avions, ça m'était déjà arrivé. Mais normalement, quand on clique là-dessus, ça permet de les débloquer. Mais, voilà, ça reste gentil. Là, ça décolle ou ça décolle pas ? Ouais, ça décolle. C'est juste qu'il faut qu'ils passent les uns après les autres. C'est normal. Limite, il aurait fallu deux pistes de décollage et peut-être une et deux d'atterrissage. Mais elles sont tellement énormes, les pistes. Vous voyez, je ne peux pas les rentrer. Je voulais les rentrer comme ceci. En fait, vraiment, faire un angle droit, là. Une comme ça et une comme ça, ça ne rentre pas. Elles ont tellement une longueur. Vous voyez, devant la piste, la zone bleue. Donc là, sur cette zone, on ne peut rien construire. Donc, les pistes en elles-mêmes ne sont pas très longues au sol, mais elles prennent un slot assez important au niveau de l'aéroport. Il doit y avoir de nouvelles cartes aussi qui vont arriver. Donc, j'espère plus grandes pour pouvoir faire toujours plus, évidemment, et pouvoir faire toujours mieux. Le jeu, je peux vous le conseiller, mais là, il y a tout... Là, par exemple, là, ça a foutu le bordel. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec les avions. Pourquoi ils sont tous québlo ? Je ne sais pas. Il y en a qui sont québlo... Il y en a un qui doit être québloqué quelque part, mais je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas ! Qui c'est québloqué, les gars ? Ah, je fais le check, ouais. Ok. Bon, donc là, la partie a cassé. Il y a un truc qui a cassé, ok, je ne sais pas. Évidemment, le plus simple, c'est de le faire en mode legit. Ça vous évite ce genre de problème et de bien voir ce que vous faites. Parce que là, ça fout un peu le bordel au niveau du sol. On voit que c'est québlo et que les avions ne marchent plus très bien. En tout cas, sur ce, les amis, petite vidéo utile, tranquille, juste pour faire un point sur ceux qui voulaient en voir plus, plus loin dans le jeu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui le font. Ça soutient la chaîne et ça m'aide énormément. En tout cas, on se retrouve sur une prochaine vidéo. A plus. Ciao, ciao !